Alors le prix Maurice Gillois avec les talons GMX, alors on se croirait un peu à une course plate avec Cool Morstud qui présente la moitié des partants, mais non c'est l'écurie Papeau, la très puissante écurie Papeau qui présente 5 des 10 partants. Alors 5 chances pour une course que tu n'as jamais gagnée Xavier, qu'est-ce qu'est l'importance ça, qu'est-ce que tu ressens en ce moment ? C'est une course qui n'est pas évidente parce qu'il y a 10 chevaux, il y en a 8 qui peuvent gagner, donc 4 Papeau, donc c'est très très particulier, tu te dis que tu peux gagner mais tu te dis que tu peux aussi terminer 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème comme dernière fois, donc c'est très particulier, puis il y a un cheval pour moi c'est particulier, ça s'appelle Poluga, c'est le rassemblement du prénom de mes enfants, donc voilà, et c'est la seule course, le seul groupe en cible qu'on ait jamais gagné, voilà, donc on est, voilà, je ne sais plus quoi dire. C'est très difficile effectivement, et c'est ça le plaisir d'être propriétaire, je te laisse avec tes jockeys, merci Xavier. Le galop marin, le 5 ici c'est le cheval de coeur de Xavier Papeau, Poluga, ce qui vient de gagner d'ailleurs l'épreuve préparatoire, et puis c'est un autre Papeau qui le suit ici, qui va arriver dans quelques instants, regardez avancer, il s'agit de Poli Grandchamp qui lui est entraîné donc par François Nicole, non il n'est pas là, ça c'est le numéro 7, Saint-Richard monté par Anthony Lecordier. Les autres, le 8, Carice Estruval, le 9, Triana du Berlay et Saint-Turgeon le 10 sont déjà sortis, alors on va les revoir tout de suite en course. La dernière haie avec Cariacou, le numéro 2 qui a le meilleur, devant Polugas avec Saint-Turgeon maintenant qui se relance sur le plat, Roi Mage et Poli Grandchamp sont battus pour la victoire, Cariacou, Polugas, Saint-Turgeon, avec Cariacou qui a toujours le meilleur, le numéro 2 Cariacou attesté par le champion de Polugas, Polugas fait le numéro 5, Cariacou pour la victoire et Saint-Turgeon qui revient fort maintenant, le numéro 2 Cariacou qui va remporter ce prime originois devant le 10, Saint-Turgeon. Oh là là, on se retrouve avec l'entraîneur, la propriétaire gagnante, oh Isabelle, oh Isabelle, bravo vraiment, une victoire extraordinaire, pleine d'émotions pour Cariacou, Isabelle Paco elle est propriétaire, elle est entraîneur, elle est aussi éleveur, elle a tout ici, je suis là. Oh, c'est, j'ai la réponse, ça doit être maman ça, là c'est maman. Là il y a tout là, il y a tout là. Oh je, c'est trop beau, laissez-moi aller voir le cheval, c'est trop beau, merci les chevaux. Merci Isabelle. Bravo, félicitations, il y avait toutes les tribunes derrière toi. Ouais, c'est cool, ça m'a apporté chance. Alors c'est le travail de toute une équipe en plus, cette Kazak, ce clan, les Paco. Ouais, tout à fait, tout le monde travaille très dur et aujourd'hui on est récompensé des efforts fournis, donc je suis vraiment très très content. Merci beaucoup Stéphane. Alors Isabelle, non voilà, t'as vu ton cheval, alors t'as retrouvé tes esprits, c'est dur, c'est beau, il y a tout là. C'est pas dur, oui évidemment que c'est dur, mais merci les chevaux de nous procurer des émotions comme ça. Et il y a eu un petit peu de boulot sur ce cheval-là. Pourquoi ? Il est né à la maison, bah pourquoi, parce que, parce qu'il faut pas qu'on soit payé pour rien faire. Mais bon. Il est né à la maison, non ? Il est né à la maison, il est d'un étalon qu'on connaît bien, d'une jument qui est né à la maison. C'est... Et pour toute ton équipe, qu'est-ce que tu as à leur dire à toute ton équipe là ? Merci, ils sont de tous les jours, que je sois de mauvaise humeur ou de bonne humeur, ils sont là quand même. Et bah moi je dis bravo et merci. Merci Isabelle. Alors Isabelle, Isabelle Paco, bien sûr, on la connaît bien, parfaitement, mais on connaît moins, en tout cas sur l'hippodrome d'Auteuil, son frère qui est l'éleveur, enfin le co-éleveur, Arnaud, Arnaud Évin, le co-éleveur de ce champion-là. Rencontenez un petit peu cette histoire. Bon bah l'histoire, c'est Isabelle qui anime tout ça, mais on est resté ses frères avec elle pour l'encourager, l'accompagner là-dedans. Et c'est un jour formidable. C'est un jour formidable parce que c'est un cheval qu'elle a toujours estimé et puis qu'elle a préparé, qu'elle a amené. Aujourd'hui, il a eu des conditions de course, je crois, idéales, d'après ce qu'elle espérait. Et c'est son premier groupe, c'est magnifique. Vous repensez au Patriarche, vous repensez au fondateur, Jean-Claude, Jean-Claude Évin ? Oui. Merci, monsieur. Sous-titrage ST' 501